Générique ... 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 petit lapin parce que ça veste fort ici et il n'a pas l'air du tout crépé, voilà. Petit lapin pixel est au milieu. C'est bon, il avait des dents différentes. Il a Jeannot lapin. Toujours Jeannot. Et puis là. Et ouais, c'est toi qui te fais de jumpscares. T'aimes ça les jumpscares en forêt ? Alors, on peut jouer à la manette aussi ? Shift, Maj, ok. Ah bah tu peux prendre Monsieur Hop ce soir, il me fait peur. Il m'a touché le zigouigoui. Tu n'as pas ridicule, Ruby. Que penserait ta mamie si elle t'entendait ? Elle l'a fait spécialement pour toi avec ses poils de fesses. Je te laisse la veilleuse allumée, essaie de dormir, Ruby. Mais papa, c'est juste... C'est ton sextoy que tu as branché. Non, Monsieur Hop. Papa ! Maman ! T'as peur, t'as peur. Allez, la chambre de papa et maman. Ça fait du bien un petit jeu comme ça de... J'ai pas lancé, la petite... Hop, papa. Pijama pipo. Le plafond est beaucoup trop pour toi, ma petite. La petite. Boum. Le mur. Donc ça, on peut courir. Si seulement Ruby avait écouté ses parents et Roger s'est joué. Saut au-dessus des jouets par pied dans la maison car s'ils font du bruit, ils attireront l'attention. D'accord. Oh ! Quelle pute ! D'accord, il faut que je prenne un peu d'élan. Tietre immobile pour récupérer de l'endurance. M. accroupi aussi. Il est bien fait, j'aime bien. Je vais pas aller me pioter. Pourquoi je me suis réveillé ? Il est plus sur le tabouret. Ah, j'aime bien ce genre de jeu, c'est cool. Ça me fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir ? Je suis sur la jauge. Vous voulez voir la jauge ? C'est ça la jauge, vous êtes content ? Voilà, très bien. Rien à foutre. Encore un bébé. Meuf ! On saute sur le bébé ! Et ça, c'est quoi ? Maman ? Jenna ? Me ? Qui je chiale parce que peut-être je ressemble à un tic-tac ? Mon papa, David et puis le lapin noir. C'est vraiment raciste, hein, ça craint. Allez, petite rébi, va. Tu sais pas sauter, meuf ! Normalement, tu devrais sauter, t'as une fente, t'as pas de couilles, t'as rien qui balance. T'as même pas de nichons. Oh, j'ai pas eu de l'astuce ! Ok, on va monter peut-être. Allez, faut que je clique cette fois ? Non. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Bon, j'ai fait. J'ai pas eu de l'astuce ! J'essaye de monter, mais ça marche pas. Sauter, ça marche pas non plus. Oh merde, hein. Écoute bien tout ce qui t'entoure, bah moi j'aime bien. J'aime bien les Jaijo. En plus, ça fait des petits bruits différents, ces pipous. Putain de poète poète ! Maman, papa, où êtes-vous ? Vous avez encore baisé là ? Oh là là ! Retournez au lit. Il y a de la baise ici, hein ! Il y a de la baise, ça sort le fou ! Ah, c'est verrouillé, c'est quoi ça ? Vas-y, je vole un string à maman ! Je vends la string à ma putain de merde ! Il lui faut vraiment une manucure, hein ! Eh, est-ce que je peux aller plus loin ? Non, ok. J'suis vraiment nu, la chier. Pourquoi ça clignote ? J'suis un gros Pac-Man. Allo ? J'imagine que c'est ma jauge de... Attention, fils de pute ! La statue... Mais c'est une grande baraque, hein, n'empêche. Monsieur Hop ! Oh putain, t'as grandi enfin ! Sortir de la maison ? Euh... Let's go, hein ! Moi, je monte dans le grenier. Ouais... Il va passer de l'autre côté. Ok. Bon, il va essayer de pas se faire repérer. Et on va retourner dans le lit, peut-être ? Elle peut pas ranger chez eux, cette pute ? Ah ! Il faut pas passer devant la porte à ce moment-là ! Il est là ? C'est gigantesque enfoiré. Il y a une espèce de petite boîte à musique. Il se rapproche. Et c'est le moment. Pas du tout. Je pensais que comme il était parti, c'était bon. Quelle grosse pute, ce lapin ! Je vais lui montrer mes gros œufs de pas, qu'il va rien comprendre. Ok. Là, j'y vais, j'y vais, je suis chaud. Putain, il y a mon sapin de Noël, ça craint, ça craint. Je vais essayer d'attendre qu'il passe. C'est une question de patience, une question de patience. Il a bien grandi quand même, c'est bizarre. Est-ce que c'est pas mon père qui s'est déguisé, cet enfoiré ? C'est une blague ? Je suis venu ici pour rien ? Pourquoi je suis venu ? J'ai envie de mourir. Je sais qu'il s'est mis une boîte à musique dans le pion, cet enfoiré. Il a cru que ce serait fun. Je me casse, rien à foutre. Je suis déjà redescendu. On va dire que pour l'instant, je suis chaud. Oh putain, j'ai failli marcher sur ce connard de Teddy. Let's go au lit, on va se cacher, bien gentil. La fin. Fin bonne nuit. Ruby était sûr que ce n'était qu'un cauchemar et elle est retournée. Elle a peut-être eu tort. Oh, le petit jeu. Je voulais essayer de l'attirer, voir si ça pouvait faire quelque chose. Attention, ça l'attire. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Go, 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 G.I. Joe. Rien à foutre de sauter, moi. T'entends ? Putain. Ah non, je peux descendre, d'accord. Je n'avais pas vu. Je croyais que c'était un mur. Je vais me mettre derrière l'immeuble. On va essayer de bien se cacher. Clairement, le mec, il veut mon petit cul. C'est un pédolapin. Et un lapédo. Pédobir. On a voir les histoires. Apparemment, je peux peut-être faire un truc avec le téléphone. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas interagir avec ce chien. Il approche. Cours, petite pute ! Maman ? Il faut chercher maman maintenant. Non, mais quel enfer. Il faut une clé pour certaines portes. Bah oui, je m'étais douté. T'imagines, elle se barre quand même. Elle a brûlé de maman, putain ! Ah, dans la cuisine, c'est le moment de se faire un big big mac. Big big mac, maman. Pourquoi tu n'es pas dans la cuisine, meuf ? Tu te fous de ma gueule, femme. Tu devrais faire à manger pour ton petit enfant à l'oreille. Qui s'appelle Ruby. Magneto Phone, une petite note qui est attachée, dit, sous le miroir. Putain, il y a un truc qui m'a volé dans... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, toi tu meurs. Tu meurs. Je ne sais pas ce que tu es, mais tu meurs. Anniversaire 18 avril. Ah, c'est dommage. Il sert à quoi du coup, Magneto ? Magneto, Serge. Il faut trouver 6 trucs, ok. Le truc à enregistrer. Maman, qu'est-ce que tu prends ? Tu m'as donné le sein. Tu es parti, après avoir baisé papa. J'ai mal sauté. Mais c'est cette conte de Ruby, là aussi, là. Putain. Avec sa coupe au bol, la Mireille Mathieu, putain. Je ne sais pas. What ? Au revoir Ruby, à bientôt alors. Euh... Meuf, tu es où ? Ruby ? Tu n'es pas le con. Regarde Ruby. Elle s'est suicidée. Attends. Attends. Quoi ? Je viens de là ? Ah, il faut. Je ne pensais pas que je pouvais passer par là. Ça veut dire que je peux passer dans toutes les pièces où il n'est pas ? Quoi ? Quoi ? Quoi de camion ? Je ne peux pas le décrocher, cette merde. Petit cochon, petit cochon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi de camion ? Je ne peux pas le décrocher, cette merde. Petit cochon, petit cochon. Elle a essayé de voir sa grand-mère. Elle l'appelle Mamie. Elle ne va pas très bien depuis quelques mois. Nous l'avons rendu visite l'autre week-end et elle fixait le mur sans bouger. Nous avons vraiment dû la secouer pour qu'elle reprenne ses esprits. Et puis elle était normale, comme si de rien n'était. Tu sais depuis combien de temps elle était comme ça. Nous avons pris rendez-vous avec un médecin. Je suis censé enregistrer des idées pour un nouveau roman. Mais là, tu vois, je ne peux pas y aller. C'est bizarre. Je ne peux pas aller dans ces pièces-là. Je ne comprends pas. Il n'a plus d'yeux, c'est cool. Je ne sais pas si je devrais aller en haut. Pas la meilleure des idées. Les cassettes elles apparaissent comme ça en mode YOLO. 14 septembre. Jenna et moi sommes repassés voir Esther aujourd'hui. C'était très sale. Elle s'est déchée dessus. Je ne sais pas comment le roi a pu ramasser autant de saleté si vite. Esther ne semble pas se laver non plus. Nous avons eu l'impression qu'elle ne nous reconnaissait pratiquement pas. Elle puait la vieille, c'était atroce. Son rendez-vous est demain. Jenna craint qu'elles ne doivent être placées en maison de retraite. Je vais continuer à rendre compte de la situation. J'espère que Ruby n'aura pas à la voir dans cet état. Je sens qu'elle pue vraiment la merde. C'est plus ma mise, c'est ma merde. J'adore. J'imagine que les autres cassettes elles doivent être en haut. Il n'y a plus l'autre. Tu sais combien ça coûte ? De réparer un mur patard. Putain. Il n'est pas sérieux lui ? J'ai que deux cassettes. Là ça pue de la bite un peu votre histoire. C'est une fois qu'il peut m'emmener dans son p'tit fond. Oh, p'tit qu'est délique. On va redescendre écoute. Le bruit de p'tit cochon à la fin. Bah tu vois, il y a des trucs qui changent. C'est quoi ce bordel ? 15 septembre. Au moment où j'enregistre, Esther est à l'hôpital. Ses voisins ont appelé la police ce petit matin parce qu'ils l'ont entendu hurler. Elle va y rester quelques jours. Nous avons dit à Ruby qu'elle allait tomber et qu'elle allait bien. Nous attendons un diagnostic. C'est l'école du fémur, elle va mûrir. Trouvez les cassettes. Oui mais j'ai bien compris, d'accord ? Déjà on est que 3 sur 6, ça va être compliqué mon copain. Il y a des trucs qui apparaissent et disparaissent comme ça. Ok, let's go. 17 septembre. Nous avons emmené Ruby à l'hôpital pour qu'elle voit sa mamie. Esther lui a fabriqué un appât en peluche qu'elle a appelé Pimpin. Esther lui a toujours tricoté ses vêtements et ses jouets. Ruby a été contente mais je dois admettre que ce jouet a l'air un peu bizarre. Il a quelque chose de troublant. Quand tu regardes pas, il essaie de sauter ta jambe. Ah bah si il est dans le plancher maintenant, ça va aller oui. Ah il pleure. Pimpin pleure. Ah non Pimpin, fais pas le con Pimpin. C'est genre de l'autre côté de la pièce. Bonjour Ruby, c'est votre voisin Mark, est-ce que tout va bien ? C'est depuis des heures. Mark, fais pas le con, viens me sauver ! Mark ! Mark ! C'est pas cool ? Si elles sont pas les cassettes, j'ai aucune idée. Ah voilà. Et de une ? 19 septembre. Nous venons de recevoir un appel. Esther est décédée dans son sommeil. Les médecins n'ont pas pu nous donner un diagnostic. Ils ont même dit que sa mort soudaine était bizarre. C'est monsieur Hobbs. Il a dur assez la mort. Nous allons devoir l'annoncer à Ruby quand elle rentrera de l'école. Ça va être difficile pour nous tous. Cool. Belle journée. Voilà. Nana, c'est la tante. Elle a regardé dans les feux de l'enfer. Elle m'a vu. Ah c'est cool Pimpin, mais... Après on va dire que c'est moi qui écris sur les murs. T'abuse un peu fils de pute. Bon, soit la dernière pièce du puzzle. Alors, deux choix. Soit dans ma chambre. Soit dans la chambre des parents. Et il faut encore que je trouve la clé. Je n'ai pas trop le choix. Ah ouais non. Mauvaise pioche. Hihihi. Go, go, go Ruby. Force rose. Force rose. Force tampon. Ah Paris, il a un petit problème là. Il y a des gros papins. C'était Jigapapin. 22 septembre. Ruby a des troubles du comportement depuis qu'elle a appris la nouvelle. Nous avons dû lui prendre son lance-pierre parce qu'elle n'arrêtait pas de tirer des billes. sur le lapin en peluche. Non, pas pas. C'est pour ça qu'il se venge. Il veut même que je gobe ses gros yeux de Pâques en guise de vengeance. Elle a dit que c'était pour se protéger contre lui. C'est juste un jouet. Nous avons dû cacher le lance-pierre dans un endroit sur... Pourquoi tu ne caches pas le lapin plutôt enculé ? Tout le monde dit qu'il est bizarre depuis le début. Et puis non, on va le laisser. Bien dans l'évidence. Devant. Le lit de ta fille sur un tabouret. Comme ça, elle va faire des cauchemars. Elle va l'associer à sa grand-mère. Surtout qu'elle l'a fait en poil de cul, la peluche. Donc vraiment, c'est génial. L'odeur, je te dis pas. Jenna l'a mis sous une plante dans le couloir, je crois. C'est le moment d'avoir le lance-pierre. Ok, une plante dans le couloir. Une plante dans le couloir. C'est le moment. Il me faut la clé ! Oh ! Maman, t'es vraiment une pute ! Il est où mon putain de lance-pierre ? Apparemment, il est pas là. Il est bien caché ! Là ! Putain, mais faut que j'aille à la jardinante pour récupérer mon lance-pierre, maman ! Ah non ! Je commence à me casser les couilles. Oh ! Ah, j'ai la clé. Mais la clé de quoi ? De la piole ? Je pense que c'est cette porte. Je le ferai pas avoir, je récupère mon souffle. Oh, le placard. Putain, mais il y a un code ! Euh... C'est mon anniversaire, je pense. Attends, à la souris ? 18... Avril, c'est quoi ? Jean... 1804, je pense. Ou l'inverse. Et ouais, je suis trop fort. C'est l'air de la télé couille à papa ! Prouvez monsieur Ops. Oh, ouais ! Tu vas en chier, papa ! Oh, ouais, ça recharge ! Ok. Ouais, ça va être dur de faire tout en même temps, par contre. Viens par là, patate ! Je t'attends maintenant, je t'attends ! Fils de... Fils de papa ! Il m'a eu ! Il m'a eu ! Il m'a eu ! Ah, c'est bon. Tu vois, je pouvais pas reculer. Fallait juste le spammer. J'étais en mode... Oh non, ça recharge trop lentement, je vais crever, c'est bon. Bah du coup, tu peux peut-être te barrer de... Te barrer de chez toi. Mamie, je vais faire un bisou à ta mamie ! Tu vas voir, mamie, je vais te latter les couilles. Tu peux aussi... Dans ta gueule, mémé ! Mamie, je vais te latter les couilles ! Oh non ! Oh non ! Mamie ! Mamie ! Ah ! Oh ! Je vais galérer. Je vais galérer sur la manette. Paulus, restez où vous êtes ! Ils ont été même venus ou un lapin ? Ou moi ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Reine de l'évasion ? J'ai réussi ? Mais je me suis fait choper, c'est quoi ? What ? Ah ! J'ai réussi ! En fait, non ! En fait, tu t'en fous de faire... D'accord ! Bizarre ! Si vous avez d'autres jeux du même style, que moi j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, avec ces graphismes-là, c'est plutôt cool. Il y en a où je ne suis pas... Graphiquement, je les trouve trop datés. Tu vois, ils étaient juste bien. En pixel art, juste bien. Et puis... Bonnes idées, bonne ambiance. J'ai bien aimé. Je vais toucher les petites boules de la fin de Pâques. Biouh ! 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 2 3